Shalom ma famille, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation. Comme promis, nous entrons sans tarder dans cette fuite d'informations où moi, votre humble serviteur, j'ai surpris le diable dans une réunion. Je le rappelle, ça m'a pris du temps pour vous présenter cette réunion pour multiples raisons que je vous ai données dans mes précédentes vidéos et mes précédents messages. Fuite d'informations. Pour cette fois-ci, Satan sera couï parce que je vais révéler tous ses secrets, tous ses agents qui sont au premier plan et qui sont dans une dimension stratégique pour que s'accomplissent les Écritures, qui disent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bienvenue dans les Seigneurs, prions les Seigneurs. Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Notre Dieu, toi, le révélateur des choses cachées, rafraîchis notre mémoire pour que d'une manière fidèle, nous puissions passer la dispensation à cause de cette visitation où j'ai été choisi comme porte-parole du ciel. Seigneur Jésus, je bénis ces instants, ô Père, pour que ton peuple connaisse la vérité et tous ensemble, ô Jésus-Christ, nous puissions nous rassembler et faire la guerre au diable. Ô nom puissant de Jésus-Christ qui est ton nom merveilleux. Amen. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la Bible, l'apôtre Paul dit « Je bats non comme battant l'air » pour dire que le combat spirituel n'est pas un combat où on fait des choses dans l'air comme ça. C'est un combat de précision. Voici la fuite d'information pour que nous ayons une précision dans notre combat spirituel. Ma famille, notre attention, s'il vous plaît. Dans cette salle de réunion qui était ovale, cette forme ovale représentait l'œil de Satan et la dimension où cette salle a été placée. Satan se disait « Aucun engin spatial n'est passé jusqu'à ce niveau. » Et là, nous sommes très éloignés des pensées des humains. Aucun être humain ne faisant pas partie de notre monde ne sera informé de ces choses. Heureusement, moi, j'étais là. Et je vous informe que cette réunion a pris quatre mots. Je ne sais pas comment je pourrais témoigner tous ces détails, mais je m'y attelle quand même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu un boum. Boum! Et le diable est apparu. Transformé en tête des chats, il est dit à la foule qui était là, dans cette salle ovale, il y avait les humains et les démons de toute forme. Satan prend la parole avant de vous donner cette fuite d'informations. « Je lève les noms qui ont été élevés au-dessus de tous les noms, les noms devant lesquels tous les genoux fléchissent au ciel, tous les genoux fléchissent au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur à la gloire du Père. Si tu es du côté de Jésus, dis avec moi Amen sept fois. On y va. Amen, 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 et Amen à toi, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai tant attendu ce beau moment de partager avec vous ce témoignage. Lorsque le diable s'est transformé en tête des chats, il a commencé un discours que je veux vous relater comme par fuite d'informations parce que l'ange Michael m'avait dit tout ce que notre adversaire, votre adversaire, dira, retiens tout. Alors, j'ai eu cette possibilité de tout retenir. Voilà pourquoi j'appelle ça expérience inoubliable. C'est inoubliable. Satan s'est transformé en tête des chats. Il dit, mon incantation d'aujourd'hui, c'est le chant pour vous démontrer que c'est moi qui suis Dieu, pas l'autre est là. bienvenue dans le Seigneur, dans cette salle des réunions. Satan a appelé trois démons. Il dit, nous allons créer et former le triangle de la vie. Et là où il était, il était sur un podium, tête des chats, en tête des chats, suspendu dans le vide, donc suspendu, disons, dans cette salle et il a appelé le premier esprit avec lequel il va former le triangle de la vie. Alors, j'ai vu un démon venir là. Je vous rappelle que j'ai déjà élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. alors, je vis le premier démon, le deuxième venir et le troisième et tous étaient en forme des chats, tête des chats comme les diables. Alors, Satan a dit à ces démons, nous allons former un trio. Le diable était au milieu, bien-aimé, bien-aimé. Alors, le triangle s'est créé et le diable était au milieu. Ça s'est transformé en feu. Le premier démon qui prenait un sommet, vous savez que le triangle a trois sommets. Le deuxième démon qui prenait le deuxième sommet et le troisième démon qui prenait le troisième sommet. Alors, il appelle le premier démon, le trois était en forme des chats. Le premier s'appelait Anubis. Le deuxième s'appelait Cerber. Alors, le troisième s'appelait Lupercalia. C'est comme ça qu'il les a nommés. En les voyant, c'était des démons qui existaient déjà. Et Satan les a interpellés pour leur donner à nouveau une mission pour contre-carrer le ciel. Bien-aimés, je dis bien pour contre-carrer le ciel. Le premier démon, Anubis, est un démon d'origine égyptienne. Donc, le premier pays ou l'un des trois pays que le diable va utiliser c'est l'Egypte. Anubis, c'est un esprit de mort. Vous entendez souvent parler même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Laissez-moi pas prophétiser, témoigner, ça c'est un témoignage. Alors, laissez-moi accuser le diable. Lorsque le premier démon a reçu les ordres, nous étions en train de planer dans cette salle, l'ange Michael me dit, lorsque tu retourneras sur la terre, dis à tous les habitants de la terre ceci, le diable est un petit, le diable est un menteur, qu'il continue à mentir ses agents, mais que les habitants de la terre reçoivent cette fuite d'informations pour confondre les diables. Et tout ce que je te dis servira au monde d'informations. Alors, l'ange Michael me dit, « Tu vois le premier démon là, Anubis, d'origine égyptienne, donc, il a un pouvoir magique avec un sceptre en forme de canne. Est-ce que tu vois, et j'ai vu, Anubis en forme de chien, mais un bâton de pouvoir. et il m'est dit, écoute, lorsque les Très-Haut étaient en forme humaine, lorsqu'il était descendu sur la terre, Hérode voulait les tuer. Un ange a dit aux parents biologiques, aux parents, il avait utilisé un terme, je voudrais que ça revienne au nom de Jésus, par l'auditeur de notre Seigneur, l'ordre a été donné aux titeurs, aux parents du Seigneur pour lui dire, prends l'enfant, fui en Égypte. Cette fuite a été mal interprétée. voici la vraie version de la fuite de Joseph et Marie et le Seigneur tout petit vers l'Égypte. Notre Seigneur étant le lion de la tribu de Judas, il attaque, étant tout petit dans la chair, lorsqu'il a entendu parler de sa mort, il a dit, ok, Hérode veut me tuer, mais maintenant, moi, je veux m'en prendre à l'esprit qui anime Hérode. Et dans les GPRS célestes, l'esprit qui animait Hérode a été repéré en Égypte. Voilà pourquoi Shiloh et ses parents, ses titeurs, sont partis en Égypte. La guerre a eu lieu. Anibus a été attaqué. J'ouvre une deuxième parenthèse. Bien aimé, ça c'est moi qui dit, je veux vous faire voir d'après cette information vers la fin, comment Anibus combat les chrétiens, combat le christianisme, Jésus Christ étant venu pour sauver l'humanité, alors le premier obstacle était l'Égypte. Pour que les enfants d'Israël entrent à Canaan, le premier obstacle c'était l'Égypte. Il avait fallu qu'ils sortent d'abord de l'Égypte. Alors Shiloh lorsqu'il est venu, il est parti en Égypte pour attaquer Anibus, l'esprit des morts étant un esprit égyptien. Lorsque l'ange Michael m'a dit ça, il m'a dit viens et vois. Pendant que le diable était en train de donner le pouvoir et le plan d'action à qui? À Anibus, l'ange Michael m'a pris. Nous avons pris un vol rapide. Je me suis rendu compte que la vitesse était au-delà de nos repères. C'est comme si l'ange m'a fait apparaître avec lui si rapidement en Égypte. À partir de là où nous étions entre le ciel et la terre, nous nous sommes retrouvés à l'Égypte. Et j'ai atterri. Lui ne pirtinait pas le sol égyptien. Bien aimé, j'ai vu l'Égypte. J'ai vu une terre jaunâtre, la terre déserte de l'Égypte. Et là, ma famille a eu une grande pyramide. avec l'effigie de pharaon au-dessus de la pyramide. Le sommet de la pyramide était là. Il y avait une entrée. Nous sommes entrés par l'entrée. Et l'ange Michael me dit, je pouvais te faire entrer par n'importe quel coin de la pyramide, mais j'ai pris l'entrée pour que tu voies l'incantation et que tu dises au monde entier tous ses secrets. Alors, à l'entrée de la pyramide, j'ai vu le démon qui était dans la salle, Anibus. Et là, dans la salle, il était en mouvement. Il était vivant. Et dans la pyramide, il était représenté. J'ai vu un chien. Bien aimé, j'ai vu un chien. Le premier angle de la pyramide, du triangle que Satan appelle triangle de la vie. Le triangle était en feu. Je vous dirai pourquoi et Satan était au milieu. Ah, ma famille, laissez-moi vous dire des grandes vérités en forme de fouite d'information. Ma famille, un chat était là. Qui représentait les démons là? Depuis les temps égyptiens, une incantation se faisait là. Et l'ange Mikaël m'a dit n'étant fait pas tout ce que le diable, lui disait l'ennemi, l'ennemi est en train de raconter là-bas pendant qu'il raconte, moi je te le fais vivre ici, sinon tu ne comprendras pas. Bien aimé, directement j'ai vu ses chats s'élever, se mettre debout, s'animer. Alors, l'ange Mikaël me dit, chaque fois que quelqu'un meurt sur la surface de la terre, voilà l'incantation qui accueille le mort. Je voudrais que tu comprennes, il s'agit de mort en diable, car le mort en Christ vont directement au paradis, leur corps ne se font même pas voir. Mais regarde l'incantation qui se passe ici. J'ai vu le chien là, Anibus, qui s'est levé, la première incantation du triangle qui est appel triangle de la vie, mais l'ange me dit sur la terre, ça sera appelé triangle magique. Bien aimé, chacun de nous va comprendre comment fonctionne la magie. Et facilement tu pourras détruire un magicien, facilement tu pourras détruire un démon, facilement tu pourras détruire même le diable. Tous les sorciers sont issus de ces triangles et comment nous allons les détruire. La Bible dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alors le premier démon du triangle excusez-moi triangle magique que Satan lui appelle la vie triangle de la vie alors que c'est un triangle magique. L'ange Michael me dit c'est ici que tous les morts arrivent. Alors j'ai vu cet esprit là recueillir les morts égyptiens. Donc j'ai compris comment ramener directement au passé. Bien aimé tant quelqu'un meurt son esprit va dans un lieu de tourment et l'esprit humain est semblable vous voyez quand on prend le savon mélange avec de l'eau et cette mousse là vous prenez une paille vous mettez dans la mousse vous soufflez ça fait des bulles voyez les bulles là du savon les bulles d'air c'est ça la représentation des esprits l'esprit de l'homme est comme une bulle d'air c'est visible aussi pour ceux qui peuvent voir voir j'ai vu les esprits des pharaons tous les pharaons qui se sont succédés en égypte tous les morts qui mouraient en égypte et dans les quatre coins de la terre ils étaient conduits là-bas et recueillis par anibus l'esprit de mort installé en égypte et convoqué dans la salle des réunions où nous étions anibus les recueillis même les pharaons ils les recueillis un à un rapidement j'ai vu à côté de lui il y avait une mer dans la pyramide pas une mer comme en quelque sorte mais je vous dirai pourquoi je parlais de la mer il y avait de l'eau dans cette pyramide il y avait de l'eau alors cette eau a séparé la pyramide en deux parties l'autre partie était très noire il y avait une deuxième porte il y avait la porte principale où anibus cet esprit de mort recueillait les esprits et il le faisait traverser cette eau qui est appelée mer mer de l'oubli alors pourquoi je vous ai dit que je vous dirai pourquoi j'appelle ça mer mais c'était une eau dans la pyramide elle n'était pas si grande mais cet esprit faisait traverser les esprits de mort à partir de la mer bien aimé qui pouvait y croire quand il traverse voilà anibus et tous les esprits qui travaillent dans ce complot et le diable d'après l'ange Michael il me dit ils appellent ça mère de l'oubli mère de l'oubli c'est quoi l'ange Michael me dit c'est comme il est écrit dans les écritures saintes que il y aura certaines personnes qui mettront leur péché en oubli ils seront condamnés pour le feu de la géhenne alors le fait d'être traversé à cette mer j'ai vu Anibus prendre maintenant le souvenir du mort et pour les morts égyptiens les pharaons et autres on les a enterrés passant par cette porte où tout était noir on les a enterrés là-bas mais ils prenaient leurs esprits alors si ce sont les morts qui ne faisaient pas partie de l'égypte il suffisait seulement qu'ils traversent par cette eau lui prend l'esprit et il rend le corps pour qu'on l'enterre il n'en a plus besoin Anibus bien aimé nous sommes entrés dans la pyramide j'ai vu un monde tout noir nous sommes allés jusqu'au fond de la pyramide mais je me rends compte que le fond de la pyramide avait une issue de loin j'ai vu une petite lumière l'ange m'y a amené je voyais comment Anibus les démons du chant en forme de chant l'esprit des morts avec un sept de pouvoir nous sommes sortis par cette issue je vis un monde un autre monde un monde verdoyant un seigneur j'ai dit bien un monde verdoyant l'ange Michael m'a dit deux choses lorsque tu rentreras sur la terre bien aimé ce que l'ange Michael me disait c'est ce que le diable disait dans la réunion mais maintenant moi je devais vivre ça pour être un vrai porte-parole dit ceci aux habitants de la terre pour ceux-là qui utilisent l'incinération attention les triangles magiques s'étaient transformés en feu si vous incinérez attention et que vous prenez la poussière là vous jetez dans l'eau automatiquement vous postez votre mort à Anibus vous n'avez rien fait et c'est là que j'ai compris que l'incinération est très dangereuse c'est postez votre âme c'est à dire l'âme de votre père l'âme de votre mère l'âme de votre enfant l'âme de votre défunt quand vous prenez la poussière là après un temps et vous mettez maintenant après dix ans je ne sais pas le temps qu'ils prennent vous mettez dans l'eau mais vous avez fait une incantation magique et l'esprit de mort Anibus va recueillir cette cendre à partir de la mère de l'oubli pour dire qu'il y a oublié cette personne et tout celui qui passe par la mère de l'oubli donc sa page est tournée et son histoire continue parce qu'il y a l'issue qui pouvait y croire ma famille nous sommes sortis par l'issue j'ai vu un monde mais le monde était verdoyant à ma grande surprise j'entends l'ange Michael me dire il me pose la question as-tu déjà entendu parler du champ Elysée j'ai dit pardon les champs Elysées c'est au pluriel j'ai dit non mais non quoi que j'avais dit non j'avais une idée j'ai dit champs Elysées mais c'est en Europe et il ne m'a pas donné la suite bien aimé continuons j'ai vu un champ verdoyant de fleurs de belles fleurs des jardins et il me dit l'ange Michael ah j'ai béni le Seigneur Jésus Christ lui qui révèle les choses cachées l'ange Michael me pose la deuxième question la première question était as-tu déjà entendu parler des champs Elysées j'ai dit non et je me posais des questions est-ce la France il ne m'a rien dit et jusqu'aujourd'hui je me pose des questions et toi et moi nous allons nous poser cette question mais suivons d'abord les témoignages ma famille les champs Elysées voilà dans dans un endroit verdoyant et l'ange Michael me dit tu as déjà entendu parler de la réincarnation la réincarnation n'existe pas mais c'est plus l'expédition des esprits des morts c'est-à-dire ceux qui meurent passent par la pyramide et la pyramide est un transfert et les esprits qui sont transférés dans les champs Elysées ah qui pouvaient y croire ces esprits sont passés d'abord par la mer de l'oubli j'ai vu une source qui n'avait pas plus de 3 mètres de largeur d'ouverture largeur bien sûr les esprits passent par là et ceux qui font l'incinération envoient automatiquement à Anubis leurs âmes c'est-à-dire les âmes de leurs défunt ah qui pouvaient y croire alors dans les champs Elysées c'est là que renaissent les esprits de ceux qui sont morts maintenant ces esprits passent par la mer de l'oubli c'est-à-dire lorsque Anubis va commencer à dispatcher les esprits de mort comme la Bible dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal ton bâton et ta houlette me rassure quand on voit les bâtons qu'est-ce que vous voyez par là quand on voit la houlette qu'est-ce que vous voyez parce que on est en train d'être rassuré par les bons bergers qui a le bâton des commandements et non pas Anubis parce que dans les champs Elysées c'est là que je me pose des questions est-ce que les revenants vont en France et là je parle des esprits quand l'esprit est récupéré expédié vers les champs Elysées c'est ce que l'Egypte fait il libère le corps on enterre le corps n'importe où les membres des familles ou le responsable des morts vont enterrer leurs morts j'ai reçu beaucoup de choses par exemple l'ange Michael me dit comme il est écrit laisser les morts enterrer leurs morts il faut faire très attention au deuil des païens voilà pourquoi le Seigneur Jésus Christ a refusé que son disciple aille enterrer son père parce que lorsqu'on expédie les esprits qui sont passés par la mer de l'oubli a ses esprits vont faire retour sur la terre c'est ça les champs Elysées est-ce que c'est Paris je ne sais pas et bon on continue ce qui est plus important c'est la fuite d'informations mais on continue seulement alors ses esprits vont retourner sur la terre maintenant les esprits de mort vont retourner sur la terre dans la végétation raison pour laquelle c'est la fuite d'informations l'ange me dit raison pour laquelle on vous parle de Noël ça j'ai entendu dans la réunion lorsque l'ange m'a amené nous sommes entrés dans la pyramide pour voir ce que fait l'Egypte nous sommes sortis par une issue on s'est retrouvé dans un monde inconnu mais le monde était verdoyant c'est ce que vous voyez ah Seigneur fête de Noël on vous amène un sapin mais c'est une interprétation des Champs-Elysées pour dire que chaque 25 décembre il y aura incantation d'un esprit qui a vécu depuis ça c'est l'ange Michael qui dit Nemrhod image de l'incantation de la verdoyance c'est à dire les esprits qui reviennent sous une forme des végétations alors ces esprits seront transmis aux habitants de la terre de plusieurs façons par le fétichisme par n'ayez pas peur le vœu qu'on se fait on se donne des bouquets de fleurs des présidents qui arrivent dans différents pays on lui donne un bouquet de fleurs c'est une renaissance des esprits des morts et il partage ça avec le président ne sachant pas ça j'étais arrivé dans une province au Marocie accueillie à l'aéroport avec des fleurs comme ça j'espère que elle ne savait pas ce qu'il faisait vous mettez les sapins dans votre maison le 25 décembre et tu pouvais y croire et là c'est lorsque je vous parlerai de Rome mais on est d'abord sur les Champs-Elysées moi j'ai vu les démons là Anibus faire une incantation dans les Champs-Elysées avant de retourner il fait une incantation il invoque alors je vois à partir du sommet de la pyramide un oeil apparaître et Anibus communique à cet oeil et il lui dit toi Isis désormais prends le contrôle de ses âmes les âmes confiées à Isis mais au moyen du contrôle les esprits de contrôle sont les esprits égyptiens Isis il contrôle maintenant pour que partout où ces esprits seront envoyés dans les quatre coins de la terre que ça soit un message attention je rappelle quel type de message message oublié c'est-à-dire il faut passer par l'eau pour faire une dissimilation c'est-à-dire que lorsque l'esprit de mort viendra chez toi vous savez des fois quand on chasse toi esprit de mort vous esprit de mort nous vous chassons nous nous pensons que quand vous êtes attaqué par un esprit de mort c'est que vous allez aussi mourir non pas seulement mourir les esprits de mort c'est de prendre les esprits des défunts maintenant comme c'est passé par la mer de l'oubli c'est-à-dire la mer de la cachette de la dissimilation vous ne saurez pas que vous êtes incarné vous ne saurez pas que ce que vous êtes en train de mener comme vie c'est l'ange Michael a appelé ça alléluia il a appelé ça la réincarnation beaucoup de personnes sont réincarnées par les esprits de mort pour que tu fasses ce qu'avait fait le mort là pour que l'esprit du mort continue à opérer parmi les vivants mon dieu quel complot et après on m'a ramené rapidement dans la salle avant que le diable ne parle du deuxième esprit Cerbère j'avais déjà élevé le nom de Jésus Christ lui fait quoi son rôle c'est de travailler pour ces âmes qui ont été transférées dans les champs élysées vous savez quand on enterre quelqu'un bon ses habitudes sont transférées dans les champs élysées maintenant Cerbère démon grec qui fait partie du deuxième sommet du triangle magique je vais vous expliquer comment travaille le magicien vous savez je fais un petit pas en arrière pour accuser un peu le magicien un petit pas en arrière les esprits qui travaillent dans les cirques on les prend dans les champs élysées et on leur donne un pseudo corps n'ayez pas peur un pseudo corps ils vont faire des incantations d'autres esprits vont devenir des serviteurs pourquoi de leur vivant ils ont servi les diables et de leur mort le diable va continuer à se servir d'eux alors on leur donne des pseudo corps par la loi de l'échange c'est à dire vous allez voir on prend quelqu'un on vous prend on vous fait on vous étale peut-être sur une table ils prennent un drap rouge des fois noir qui symbolise les sacrifices et l'esprit de mort ils vous montrent les draps il n'y a rien lorsqu'ils vous couvrent on fait l'échange on vous amène au change d'élysée on prend un esprit du change d'élysée et en lui tenseur votre physionomie votre visage il vous place là il peut vous découper en morceaux ce n'est pas vous c'est de la magie pour détruire un magicien très simple fuite d'information dites tout simplement toi Anibus j'ai détruit tes incantations égyptiennes et je te déconnecte avec les morts qui sont à ton service si vous déconnectez le magicien avec les morts je dis bien les morts qui sont à son service ces incantations ne vont pas réussir je vous dis si vous apprenez qu'il y a un magicien dans votre complexe dans votre humeble dites tout simplement je déconnecte tout magicien et pas seulement dans les complexes dans le monde entier partout il y a les magiciens tous les esprits des morts qui sont à leur service et vous savez il y a deux magiciens prophètes quand ils vous prophétisent moi je suis prophète mais je donne un exemple de ne pas trop habitué mes fidèles dont vous faites partie de la prophétie Dieu me montre Dieu me montre Dieu je suis rare dans ces domaines là pourquoi je ne veux pas donner accès au diable parce que il y a les deux serviteurs de Pharaon Jeannès et Jambresse lorsque Moïse ou Aaron je ne sais pas qui avaient jeté les bâtons lorsqu'ils ont jeté les bâtons c'est devenu un serpent Jeannès et Jambresse ont imité si par malchance vous tombez entre le main d'un prophète mais qui est un magicien qui est un dévin qu'est-ce qu'il va faire il va rendre service au diable pas à vous il va invoquer Anibus et Anibus va chercher vos morts à vous le mort de votre famille parce que Satan n'est pas omniscient et il va s'informer sur la famille voilà pourquoi on garde les esprits là j'ouvre une parenthèse les herboristes qu'est-ce qu'ils font oh voilà je veux vous initier pour que tu commences aussi à avoir ma vertu de guérison il prend une feuille comme celle-ci il divise ça en deux il prend une partie lui aussi il prend une partie il jette derrière il vous dit jette aussi derrière dès que vous jettez comme ça il est en train de dire que tu es maintenant dans une alliance que tu fais avec un agent de Satan c'est-à-dire l'herboriste là le phytothérapeute là pour ceux qui travaillent pour les diables alors dès que vous jettez comme ça pour dire que voilà je fais une transition vers le passé et là automatiquement vous entrez dans le passé là où il y a vos morts longue histoire bien aimé dans le seigneur le magicien prophète le devin prophète entre guillemets le faux ils vont entrer en contact avec vos morts et après incantation ils les remettent dans vos maisons et ça je ne peux pas dire au médium si vous vivez avec vos morts ça je ne dis pas au médium je dirai dans les sites là même si vous m'obligez venez dans les sites bien aimé dans le seigneur le deuxième esprit c'est Cerber démon grec qui a existé depuis de vie et mythologie l'ange Michael me dit tu vois ce démon mythologique lui attend la passe d'Anibus voilà pourquoi ils sont en triangle les esprits qui sont dans les champs d'Elysée qu'est-ce qu'ils font voilà ils les gèrent sous l'œil d'Iris et voilà Cerber les gèrent pourquoi lui travaille pour que ses esprits créent l'enfer donc les morts sont les serviteurs les morts en diable on les transfère dans un champ pour rendre un service et perpétrer les possibilités pour entrer en enfer donc Cerber gère les enfers ah bizarre et le troisième esprit Anubis en Egypte regardez ce qu'il fait dans la pyramide Cerber voilà ce qu'il fait à partir des champs d'Elysée il prend ces esprits là pour les placer dans les gens les esprits des enfers ce sont les esprits des transferts ils font les transferts des âmes pour que comme ce sont les esprits des oubliettes vous ne saurez pas parce qu'ils sont passés par l'eau de l'oubli c'est une incantation magique là c'est au-delà du sensationnel que tu ne puisses pas te rendre compte que tu es possédé c'est ce que tu fais là parce qu'il y a un esprit humain qui t'incarne les esprits des enfers ce sont les esprits humains perpétrés par Cerber Seigneur Jésus Christ et lorsque on m'a fait voir ça par l'ange Michael et le troisième esprit du triangle magique que Satan lui appelle le triangle de la vie c'est l'oupercalia ah lui c'est un démon d'origine romaine l'Egypte la Grèce la Rome cette Rome antique là a un représentant l'oupercalia c'est une démone donc un démon féminin féminin lui travaille dans les incantations on peut dire lui ou elle bon disons lui c'est un démon mais qui est féminin il travaille ça c'est le travail de Rome et je vous dirai des choses sur Rome et plusieurs religions qui se sont nées se sont ramifiées de Rome et vous allez sentir une colère sainte je dis ma famille suivez-moi l'oupercalia esprit de nous qui travaille dans les ténèbres quel est son rôle il travaille plus avec les femmes et les enfants cet esprit cette démone utilise des animaux tels que la chèvre tels que les boucs les serpents et la feuille des lauriers des détails dans l'école de la délivrance là je vous dirai tout payez 10 dollars venez dans notre site écrivez-moi sur le mail qui apparaît là demandez-moi juste la demande d'inscription dans notre site ministère bml ok et je vais vous inscrire 10 dollars par mois vous pouvez payer une année vous pouvez payer deux ans ça ne vaut rien ce sont les frais techniques pour moi ce sont les frais techniques mais lorsque vous serez nombreux dans les sites là ça ne sera plus les frais techniques ce sera les frais d'expansion c'est à dire ça va me permettre de faire plusieurs voyages c'est pourquoi quand vous allez payer pour les sites si vous avez 10 dollars donnés si vous avez 100 données si vous avez 1000 données si vous avez 10 000 dollars donnés j'ai besoin des sponsors parce que je dois faire plusieurs voyages pour faire plusieurs conférences et plusieurs conventions sur ces choses parce que j'ai des choses à vous dire l'upercalia j'avais déjà élevé le nom de Jésus Christ au dessus de tout le nom esprit qui travaille la nuit c'est une demande d'origine romaine alors qui utilise ces animaux et qui utilise la femme pourquoi la femme pourquoi les enfants ah parce que la bête apocalyptique transportait une femme donc l'upercalia Rome travaille avec cette femme donc la démone qui envoûte les femmes et qui envoûte les enfants longue histoire ma famille on va se limiter là le triangle magique tout est révélé dans la salle des réunions Satan dit je vais vous démontrer que c'est moi qui suis Dieu il fait une incantation après ces explications la toiture de la salle où tous les démons étaient là où j'y étais aussi où j'étais avec l'ange Michael la toiture s'ouvre il fait son tour tout le monde j'ai vu rappelez-vous la première partie de mon témoignage c'était même pas un témoignage c'était une narration j'ai vu les diables zoomer la terre les zooms ils zooms ils zooms la terre et là je vois 80% des habitants de la terre en tête des champs les prédicateurs des églises zoomées en tête des champs pourquoi 80% des champs dans les églises en tête des champs et lorsqu'il a renvoyé les zooms il a fait entrer tout le monde dans la salle nous aussi nous sommes entrés avec l'ange il dit vous voyez nous sommes influents et là les démons du triangle ont reçu l'ordre parce qu'ils sont en forme des champs le premier démon égyptien les démons grec et les démons romains en forme de champ et ça crée cette incantation Trimoustie qui est plusieurs religions ont appelé Trinité la Trinité n'existe pas il y a un seul Dieu qui est au trône Jésus Christ si vous voulez aller dans les diffusions sur Youtube ici sur Youtube là où je parlais de la divinité de Jésus Christ révélation sur la divinité de Jésus Christ il y a un seul Dieu adoré par les anges Anibus Cerber Lupercalia ça forme la Trinité pour le diable et il s'adresse à eux il y a un triangle en feu il dit aide-moi à demeurer toujours Dieu c'est à dire à être toujours influent qu'est-ce qui fait du diable Dieu mettons-le un Dieu à minuscule il se fait adorer dans la salle alors pour lui il est Dieu parce que un Anibus a la possibilité de prendre les esprits des humains qui mèrent et il les ramène dans les humains qui ne sont pas morts voilà pourquoi Jésus Christ a dit laisser les morts enterrer leurs morts ils se ressemblent alors le diable utilise cette méthode magique de faire les surcouilles entre les esprits des morts qui sont dans les vivants donc les vivants sont aussi morts la Bible dit que vous mourrez dans vos péchés et Satan se fait appeler Dieu parce qu'il va répandre le péché par Anibus et les esprits des enfers Cerber Satan dit qu'il sera Dieu parce que beaucoup iront en enfer il dit aidez-moi à devenir à demeurer Dieu c'est à dire que le péché se multiplie Anibus que beaucoup aillent en enfer Cerber et que beaucoup soient victimes de l'influence des ténèbres Rome avec l'upecarlia des esprits des ténèbres comme la Bible dit que je sais là où tu es c'est une synagogue de Satan Cerber pardon l'upecarlia l'upe 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 oh mon Dieu bien mais dans le Seigneur c'est comme ça que le diable se fait adorer il faut que nous fassions des prières pour détruire les triangles magiques pour détruire un magicien c'est très facile détruire ces choses les sorciers les démons c'est ça leur force nous allons les confondre au nom de Jésus Christ que Dieu accorde la vie à tout celui qui a écouté ces témoignages il est long mais je n'ai pas fini bien aimé dans le Seigneur recevez la délivrance de tous les esprits humains qui sont incarnés en vous je ressource cette délivrance au nom de Jésus Christ tous les esprits des enfers tous les transferts des âmes toute renaissance par incantation qui crée la réincarnation par le monde végétal au nom de Jésus Christ nous anéantissons ça et tous les esprits des ténèbres les esprits religieux loupé carlia esprits religieux mais là où règnent les ténèbres mais il y a les temples ah au nom de Jésus Christ nous condamnons ces esprits que Dieu bénisse son serviteur l'instrument qui a été choisi votre âme serviteur que je suis et Dieu me donne beaucoup de force une longévité parce que je vais accuser les diables à suivre que Dieu vous bénisse à très bientôt partagez-moi maintenant cette vidéo à masse likez à masse pour qu'on ne signale pas parce qu'on accuse les diables si vous likez à masse on ne va pas signaler on ne va pas arrêter cette vidéo au nom de Jésus Christ soyez bénis et à très bientôt bye bye et à très bientôt